Aujourd'hui, on va vous faire un filet de perroquet au beurre blanc. Pour cela, on a besoin de l'ail, des oignons, du sel, du poivre. Pour la sauce, on a besoin du citron, du beurre et de la crème fraîche. Et bien sûr, un beau filet de perroquet. J'ai au préalable tiré les filets du perroquet, avec la tête, les arêtes. J'ai fait un courbouillant. Un courbouillant, c'est simple. C'est un bouquet garni de l'oignon et de l'eau salée. Il n'y a pas besoin de plus de choses. 20 minutes sur un feu assez vif. Et vous gardez juste le jus, vous passez au chinois. Comme ça, avec le jus, vous pourrez travailler. On va mettre le courbouillant à chauffer. Il faut pouvoir mettre le filet à bouillant. On a un peu trop là. Il ne faut pas travailler avec une bougie. Il faut que ça aille vite. Là, il va juste s'ébouillanter. Il va blanchir, le poisson, en fait. Il faut faire attention. Parce que là, quand il prend un bon bouillant, il faut baisser tout de suite. Pour ne pas que votre poisson se rétracte et qu'il se casse, en fait. Là, c'est vraiment très, très frais. Voilà, c'est bien cuit, là. On va sortir. Il est magnifique. À peu près 7 minutes, là, on l'a mis à cuire. Et là, on n'a plus qu'à attaquer la sauce. On va presser le citron pour la sauce. Pour le beurre blanc, en fait. Ça dépend de la taille des citrons. Mais bien souvent, un citron, ça suffit. Alors, le beurre blanc, ce n'est pas compliqué. Il faut aller très vite. Mais il faut savoir que le citron, il fait tourner la crème fraîche. Si on ne va pas assez vite ou si on est trop rapide. Donc, c'est assez spécial à faire. Une petite poêle, pas trop chaude. Parce que sinon, le beurre est noirci et ce n'est pas bon. C'est cancérigène déjà, d'une. Et ce n'est pas trop à travailler. Le beurre. Un petit peu d'oignon. En l'occurrence, c'est des échalotes, là. Les oignons, c'est très bien. Ça passe pareil. Je ne veux pas dire que c'est la même chose. Parce que tous les chefs qui vont nous regarder, ils vont nous couper les pattes. Toujours tourner, 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 pas arrêter. Montez un petit peu le feu, là, quand on va mettre la crème fraîche. Je vais le rebaisser rapidement. Sel, poivre. Et là, après, il y a juste à goûter. Alors là, je suis en train de mettre, pour que c'est plus le goût de poisson, je suis en train de mettre un peu de foin, de courbouillon, dans la sauce. Voilà. Laisser réduire un petit peu, pour qu'on ait quelque chose d'un peu épais. Toujours en faisant attention, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le citon et la crème, ça ne fait pas bon ménage. Ça risque de tourner. Donc voilà, il faut juste laisser un petit peu évaporer, sur un feu doux. Moins d'une minute. Et après, on a quelque chose de génial. Alors, moi, pour mes clients, je préfère leur mettre un petit ramequin à côté. Ça permet de pouvoir gérer l'acidité, parce que ça reste du citron. Ça ne tenait qu'à moi, je vais en mettre sur toute l'assiette, tellement c'est bon. Mais bon, on ne peut pas. Ce n'est pas pour moi. Ça, c'est du persil. Donc, c'est une touche de jolité, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada